Salutations ! Déjà très très bonne année à tous, je vous souhaite le meilleur, santé, bonheur et réussite pour cette année 2023. Côté tech, l'année 2023 va être croustillante, notamment du côté d'Apple, puisqu'il pourrait tout simplement s'agir de l'une des années les plus importantes pour la marque, une année charnière. En effet, plusieurs produits sont fortement attendus, certains lancent un nouveau cycle et d'autres vont complètement lancer une nouvelle catégorie de produits. Alors on commence par ce fameux produit super important pour la marque qui doit lancer une nouvelle catégorie comme je le disais, je parle bien entendu du casque Apple Reality. Un casque de réalité mixte, donc AR et VR, réalité augmentée et réalité virtuelle en même temps, on peut switcher de l'un à l'autre apparemment, directement depuis le casque via une petite molette. Bon ça, j'en reparlerai plus en détail dans une vidéo, ici j'ai tellement de choses à placer que je vais pas partir dans les détails, on est sur une vidéo liste hein. Donc oui je disais, ce casque inabordable devrait arriver en 2023. Pourquoi inabordable ? Puisqu'il est attendu pour coûter environ 2000-3000 euros. Mais ça c'est habituel chez Apple, ils ont tendance à sortir un produit inabordable avant de proposer des variantes un petit peu moins chères plus tard. D'une, ça permet de proposer des technologies qui sont très chères, de prendre un petit peu d'avance sur la concurrence, mais aussi de montrer que c'est un produit qui reste haut de gamme. Ça donne envie aux gens et par la suite, lorsqu'on a des variantes aux tarifications inférieures, et bien ça se vend mieux. Voilà. Celui-ci ne va pas se vendre comme des petits pains, je pense qu'Apple le sait, surtout 2000-3000 dollars et encore plus en ce moment avec nos petites déboires économiques. Mais bref, c'est juste une entrée en matière. Prenez ce produit quand il arrivera comme une entrée en matière. Un premier pas dans le secteur, avant qu'il y ait plusieurs modèles différents. Et là, oui, là, ça commencera à intéresser un peu plus le public. Mais déjà, ça éveillera la curiosité, j'en parlerai bien entendu sur la chaîne. Donc, si on est optimiste, présentation de celui-ci en janvier. On est en janvier, donc il n'y a pas encore d'envoi, d'invitation, de conf ou quoi. On est début janvier au moment où je tourne cette vidéo. Apparemment, il y a des soucis au niveau des chaînes de production, mais ça c'est pareil pour tous les produits tech existants. Donc, il retarderait la sortie du produit plus sur la fin de l'année, là où il était attendu plutôt vers le mois de mai. Pour la sortie, pas la présentation. Donc, on peut espérer une présentation avant. Apple l'a déjà fait par le passé. Bien avant, c'est possible aussi. Donc, comme je le dis, si on est optimiste, pourquoi pas janvier ? Mais ça pourrait être jusqu'à la WWDC de juin. Donc, on a un laps de temps assez long entre janvier et juin. Après ça, je pense que ça volera la vedette aux iPhones, etc. La nouvelle génération d'iPhone. Donc, je pense que ça sera... Enfin, si présentation, il doit y avoir, ça sera avant. On va voir. On continue dans la liste des produits. Côté Airpods. On ne s'attend à pas grand-chose parce que les Airpods 3 sont assez récents. Les Airpods Pro ont eu leur version 2. On peut avoir une mise à jour de Airpods Max. Et peut-être l'arrivée prématurée de l'USB-C sur ses accessoires. Parce que ça va être obligatoire à partir de 2024. Mais je pense qu'ils vont faire traîner le truc jusqu'à 2024. Sauf, bien sûr, s'il y a une mise à jour avec la puce H2 sur tous les modèles. Puisqu'apparemment, cette puce jouerait un rôle important, encore une fois, avec ce casque de réalité augmentée, dont je parlais juste avant, enfin, de réalité mixte, en diminuant la latence entre l'image et le son. Le son spatial, c'est quelque chose d'ultra important pour ce type de technologie, pour spatialiser les objets virtuels dans l'environnement réel ou virtuel. Bref, on pourrait avoir une mise à jour globale avec puce H2. Ils pourraient en profiter pour mettre l'USB-C. Mais bon, peut-être que ça sera juste compatible avec les Airpods Pro de deuxième génération dans un premier temps. Et ils mettront à jour progressivement leurs petits Airpods avec l'USB-C en même temps, courant 2024. On va voir. J'attends aussi toujours un casque moins cher. Le Airpods Max, que je n'ai pas ici, décidément. Le Airpods Max, c'est un casque circomoral qui prend donc le tour des oreilles, qui englobe les oreilles. Il manque dans la gamme un casque qui se pose sur les oreilles. Donc pourquoi pas un petit Airpods Studio, moins cher, plus abordable, avec une tarification située entre celle des Airpods Pro et de Airpods Max. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais là, il n'y a absolument aucune rumeur à ce sujet. C'est de la spéculation pure. Ce n'est juste qu'une hypothèse de ma part. Ce n'est qu'une théorie. Mais bon, gardez ça dans un coin de votre tête. Peut-être qu'un jour, il arrivera ce petit casque pour compléter définitivement la gamme. Avec des matériaux moins haut de gamme, on va dire. Ah oui, on parle aussi de Airpods Lite. Ça serait tout simplement, je pense, les Airpods 2. Pourquoi ne pas les appeler les Airpods S ? Tiens, les Airpods 2 un petit peu remaniés avec la puce dont je parlais tout à l'heure. Ça pourrait être intéressant à un tarif relativement plus accessible que celui des autres. Ça se tient. Toujours côté son, le HomePod Mini. Notre cher petit HomePod Mini aurait le droit à quelques mises à jour. Apparemment, plus peut-être côté son, peut-être de nouvelles couleurs. On n'a pas beaucoup plus d'informations à ce sujet pour l'instant. Il parle aussi d'un HomePod spécial avec un écran. Alors, on a déjà vu ça du côté de chez Google et du côté de chez Facebook. Meta, qui l'a annulé d'ailleurs, enfin qui a arrêté de le produire. Une sorte d'enceinte connectée avec un écran pour passer des appels visio, etc. Pour gérer la domotique de la maison. Ça, on peut déjà le faire avec notre iPhone, l'iPad ou autre. Mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Je ne suis pas du tout la cible de ce produit, mais pourquoi pas. Côté iPad maintenant, il est possible qu'on ait déjà un passage de l'iPad Air au processeur M2. Des iPad Pro nouvelle génération avec un écran mini LED. Et peut-être un redesign léger, des bordures plus fines autour de l'écran. Un dos en vert, ça c'est fragile, mais un dos en vert ou une surface, une partie du dos en vert pour la charge MagSafe. À moins que le MagSafe soit autre part. Bref, une petite refonte de cet iPad Pro dont le design commence à dater un petit peu. Pour le rendre encore plus pro et le dissocier un petit peu plus de l'iPad Air. Voilà, avec le processeur M3, du coup, faire une sorte de petit décalage. On peut s'attendre à voir arriver ça en fin d'année, je pense, ou début 2024. Côté mini, iPad mini, ils mettent du temps en général pour le mettre à jour. Donc, je ne suis pas convaincu qu'il y ait une mise à jour en 2023, mais pourquoi pas. Ils peuvent changer de stratégie. Il ne faut pas s'attendre à grand chose, juste de la puissance de ce côté-là, à mon avis. Mais pour moi, ce sera plus pour 2024, pour ce petit produit. Il y a aussi l'iPad classique qui vient juste d'avoir un redesign. S'il y a une nouvelle version, ce ne sera encore une fois qu'une mise à jour de composants, je le pense. Donc, fin d'année pour les iPads, selon moi, déjà. Plutôt dans l'année, on remonte un petit peu dans l'année 2023, prochainement. Au premier semestre 2023, on risque d'avoir des nouveautés côté Mac. Les nouveautés, notamment, qu'on attendait pour la fin d'année 2022. Donc, MacBook Pro de 14 et de 16 pouces, avec enfin une puce M2 Pro et une puce M2 Max en option. Mise à jour du Mac Studio possible, certains disent que non, mais je trouve que c'est possible. Une mise à jour avec le M2 Max et le M2 Ultra. Et une mise à jour du Mac Mini avec le processeur M2 tout court. Peut-être l'arrivée d'un nouvel écran un peu moins cher qui pourrait aller avec ce Mac Mini. Plutôt que le Studio Display, un display tout court, plus petit, on va dire de, je ne sais pas, de 24 pouces. Il se dit aussi que l'iMac, qui est attendu plus pour 2024, pourrait avoir une petite mise à jour en 2023, donc avec processeur M2. Pourquoi pas l'arrivée d'un iMac plus grand à 27 pouces, qu'on attend depuis un moment, 27 pouces ou plus, pour compléter la gamme. Je ne parle pas ici d'un iMac Pro, mais d'un iMac classique plus grand, comme c'était le cas avant. Donc, exactement le même design, mais en plus grand. C'est un produit qui reste intéressant dans la gamme parce que c'est un tout-en-un, c'est un combo qui coûte moins cher que d'allier l'écran plus le Mac Mini ou l'écran plus le Mac Studio. Un Mac Studio, c'est plus puissant, mais s'il y avait un iMac Pro, par exemple, il serait peut-être plus intéressant d'un point de vue tarifaire que Mac Studio plus écran Studio Display. Et sinon, toujours côté Mac, on attend le successeur du Mac Pro. Alors celui-ci, il est attendu pour 2023. C'est le dernier produit qui est encore Intel. Il passerait au processeur M. Un produit ultra puissant destiné à des tâches bien particulières. Il ne sera pas, pour la plupart d'entre vous, ultra cher aussi. Moi, je le vois bien changer de nom, s'appeler Mac Ultra. Parce qu'ils aiment bien ce terme, et je pense qu'il va se démocratiser un petit peu dans les différentes gammes pour définir le produit le plus haut de gamme, encore au-dessus des pros. Mac Ultra, pourquoi pas, avec un processeur M.2 Extreme. Il se dit que ça pourrait être un M.2 Extreme, donc encore plus puissant que le M.2 Ultra. Mac Ultra avec peut-être option M.2 Ultra et M.2 Extreme pour les tâches ultra gourmandes. Comme ça, on ne s'y retrouvera plus, on aura 10 000 processeurs, le M.2, le M.2 Pro, le M.2 Max, le M.2 Ultra, le M.2 Extreme, le M.2 Apocalypse, peut-être. Mais ça, encore une fois, ce n'est qu'une idée personnelle. M.2 Extreme pour ceux qui veulent peut-être travailler dans un vaisseau spatial. Si vous faites des recherches top secrètes sur l'humanité, enfin des trucs du style, quoi. Par exemple, donc pour moi, une grande partie, voir tous ces produits-là côté Mac pour le premier semestre 2023, peut-être au compte-gouttes, peut-être lors d'une conférence totalement dédiée, c'est envisageable. Mais bon, avec le chamboulement des chaînes de production qu'on a actuellement, tout peut changer, clairement, tout peut changer. Ça peut dérégler le calendrier. Mais bon, ça fait quand même beaucoup de produits pour la fin de l'année, donc il faut en placer un petit peu avant. Ah oui, le nouveau MacBook Air aussi. Enfin, le MacBook Air qui vient d'être mis à jour il n'y a pas longtemps. Là, je pense que pour le coup, ils vont attendre un petit peu avant de le mettre à jour. L'autre gros morceau, très très gros morceau de 2023, il arrivera en septembre, il s'agit bien entendu de ces nouveaux iPhones. Cette fois-ci, ils sont attendus pour lancer un nouveau cycle, le nouveau cycle de trois ans, qui s'est terminé avec l'iPhone 14 et qui devrait débuter donc avec ce nouvel iPhone 15. Enfin, ces nouveaux iPhone 15. On parle déjà de deux classiques, deux iPhone 15, un de 6,1 pouces et un de 6,7 pouces. Apple réfléchirait encore, après l'échec du modèle plus, à changer de stratégie. Peut-être une baisse tarifaire globale des premiers modèles, des classiques, pour les vendre un petit peu plus facilement. Et peut-être, pourquoi pas la suppression du modèle plus, mais bon, j'en doute, c'est trop tôt. Ils sont attendus, en tout cas, ces modèles 15 pour avoir le processeur des 14 Pro, donc le A16. Et peut-être, un capteur de 48 mégapixels pour la photo à l'arrière. Et peut-être, Dynamic Island aussi, histoire d'avoir toute la gamme avec le poinçon pilule introduit par les iPhone 14 Pro. Exit l'encoche. Ça pourrait permettre de les vendre encore une fois plus facilement, je pense. On attend aussi un iPhone 15 Pro de 6,1 pouces, donc avec un nouveau processeur A17, avec un objectif périscopique à l'arrière. Un léger redesign, quand même, et des nouveaux matériaux comme du titane. Et le modèle de grande taille, de 6,7 pouces, ne s'appellerait pas Pro cette année, mais Ultra. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il aura de Ultra, ce qu'il aura de plus par rapport à l'autre modèle. Peut-être côté photos et vidéos, peut-être côté finition, résistance ou épaisseur. On va voir, on en saura plus dans l'année, je pense, progressivement, et je vous en parlerai, bien entendu, sur la chaîne. En tout cas, il sera plus grand, et il aura une plus grande autonomie. Ils seront certainement accompagnés, même c'est sûr, ils seront accompagnés de nouvelles Apple Watch. L'Apple Watch SE restera au catalogue, où sera un petit peu mise à jour. L'Apple Watch 9 verra le jour, et on aura apparemment une Apple Watch Ultra 2, donc Series 2. Ne vous attendez pas à grand-chose sur l'Apple Watch Ultra, elle serait sensiblement similaire à l'actuelle, peut-être avec d'autres finitions. Un petit peu plus puissante, mais rien de révolutionnaire, puisqu'il faudrait attendre 2024 pour voir arriver un écran un petit peu plus bord-à-bord sur ce modèle. On parle d'un écran de 2,1 pouces. Après, il serait intelligent de la part d'Apple de profiter de ce décalage pour proposer une Apple Watch 9, avec, par exemple, un nouveau design. L'Apple Watch Ultra de deuxième génération reste classique, n'apporte pas beaucoup de changements. L'Apple Watch 9 apporte un changement, et procéder à ce décalage progressif au fur et à mesure des années, pardon. Genre, en 2024, Apple Watch Ultra 3, qui apporte des nouveautés, et Apple Watch 10, qui n'apporte pas grand-chose, etc. Enfin, évoluer comme ça, en décalage. C'est une idée. Qu'en pensez-vous ? Ce serait bien que l'Apple Watch 9 apporte un nouveau design et des nouveaux capteurs. Mais peut-être qu'il se garde ça aussi pour la 10, pour marquer une évolution. L'appeler 10 avec un X, comme pour l'iPhone. Voilà, voilà, sinon... L'iPhone, l'iPhone SE 2023. Apparemment, il y aurait un iPhone SE 2023, je le voyais plus pour 2024. Pourquoi pas 2023 ? Il serait sur base d'iPhone XR, donc avec un écran LCD, etc. J'en parlais dans une vidéo il n'y a pas longtemps que je mets dans la description. Ça n'a pas bougé depuis, donc elle est toujours d'actualité. Et je vois bien rester au catalogue l'iPhone SE classique en moins cher, histoire de faire un produit hyper accessible. Ah, j'aimerais bien quand même un modèle 2024 sur base d'iPhone X. Surtout qu'en 2024, il n'y aura plus d'encoche sur les nouveautés, sur les nouveaux iPhone, donc la réintroduire avec ce design d'iPhone X avec écran OLED, pourquoi pas ? Mais bon, je rêve un petit peu, ou sur base d'iPhone mini, tiens. Sinon, je ne m'attends à rien côté Apple TV, je ne m'attends à rien côté AirTag, même si ce sont des produits qui, je pense, auront un intérêt tout particulier avec la réalité augmentée et la réalité mixte d'Apple. On en reparlera bien entendu aussi. Et voilà, j'ai à peu près fait le tour d'horizon de ces produits, de ce qu'on pourrait voir arriver en 2023. Sans oublier les OS, il y a les nouveaux OS qui arriveront lors de la WWDC 2023, donc en juin, la conférence des développeurs, iOS, macOS, iPadOS, watchOS, tvOS et RealityOS qui fera son arrivée cette année normalement. Le petit nouveau, et quel que soit son nom d'ailleurs, ROS ou XROS, peu importe. Quoi qu'il en soit, je reparlerai de tout ça en détail sur la chaîne, dans des vidéos dédiées à chaque produit, progressivement, quand il y aura des infos, bien entendu, comme tous les ans. Dites-moi bien sûr en commentaire si vous êtes impatients, quels produits vous attendez particulièrement cette année, ça m'intéresse. Quels produits d'ailleurs au singulier ou au pluriel. Et avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de soutien qui fait toujours super plaisir. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, etc, etc. Vive la technologie, vive le futur et rêvez les amis.